Vous êtes sur RTL. Pour Laurent Gérard, il remplit avec merveille sa mission de vous faire rire tous les matins de la semaine à 8h45. Laurent, le week-end, on vous en réserve le meilleur avis aux amateurs Laurent et Jade. On le voit depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron aime s'inscrire dans les pas de ses prédécesseurs à l'Elysée. Voyons comment cette stratégie a été mise en place. Emmanuel, Emmanuel, c'est l'heure de ton cours de président. Non, il n'y a pas de méheux qui tiennent. Je voulais d'ailleurs te féliciter l'autre jour à Jérusalem. Tu as parfaitement récité ton Chirac dans le texte. What do you want? You want me to go back to my plane? Bravo, Emmanuel. Quand tu iras au salon de l'agriculture pour éviter les bouses et les tomates, tu devras faire aussi Chirac LV1. Je t'écoute. Ça ne sont pas des bovins. Ça sont des chefs-d'oeuvre. The Puy, t'as-t-il cul. On n'en fait pas trop quand même. Attends, Brésil, Brésil, je vais te faire Sarkozy aussi. Pour gagner plus, il faut se lever tôt et puis t'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, Feignasse. Vive le Québec ! Vive ! Anne Hidalgo reste en tête des sondages pour les prochaines municipales à Paris. Toutefois, la mer sortante de la capitale est toujours aussi critiquée en matière de circulation automobile. D'où sa décision de faire appel à une brigade d'élite tout droit venue de Saint-Tropez. Garde à vous, messieurs, l'heure est grave, très grave. Pendant la campagne électorale, Anne Hidalgo, la maire de Paris, nous a demandé de fluidifier la circulation à Paris afin de valoriser son bilan en matière de circulation douce. Eh, chef, chef, mais pourquoi qu'on dit qu'elles sont douces, les circulations ? Il y a un barbu à chignon qui m'a roulé sur le pied avec son triporteur sans sel. Eh ben, c'était pas doux du tout, hein, chef. Mais ce n'était pas un triporteur, Fougasse, c'était un gyropode électrique. Ses engins sont écologiques, donc ils ont le droit de rouler partout. Même sur les piétons, chef, surtout sur les piétons qui encombrent les trottoirs, Fougasse. Alors, je compte sur vous pour décourager les automobilistes récalcitrains. Je veux des résultats. D'ailleurs, où est encore passé le maréchal des logiques ruchauds ? Mon soirée, un véneau, on dépasse les doutes. Un véneau, un soirée, on dépasse les doutes. Je suis là. Là. Mon adjudin, regardez. Je suis là. Paris, si mon adjudin, regardez. Regardez comme je me déplace en douceur. Ah, mais il fait peur, Cuchot. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Cette barbe carrée, ces lunettes de nana mouscourie et ce pantalon à carreaux. Alors, c'est mon déguisement de hipster. Regardez, j'ai aussi un pin's de François Zardy sous mon pull. Et quel est cet engin infernal qui zigzague entre les vieilles dames ? Mais c'est une trottinette. Une trottinette électrique. Regardez. C'est électrique. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ma tactique. Pour mieux bloquer les automobilistes réactionnaires, je me suis infiltré dans la circulation. Je n'ai vu ni connu. Je n'ai vu ni connu. Alors, je les surveille. Je les surveille. Je les surveille. Voilà, là. Regardez, là. Je les surveille dans les embouteillages. Et si j'en vois un qui mord sur la piscine, là. Clac, clac. Allez, autre haut. Excellent. Que je suis excellent. Finissez votre rapport. À vous, en vous. Alors, voilà. Place de l'hôtel de ville. J'ai vu une énorme voiture. Madame, il y a une énorme avec un seul passager dedans. Qui doublait tout le monde. Avec sa sirène. Alors, on y a une idée. Je m'approche à pas de loup. Et là, pif, paf, clac les menottes. Parfait, Cruchot. Parfait, Cruchot. Madame, la maire de Paris va être contente de nous. Et où est ce dangereux individu ? Mais c'est une dame, mon âge. Voilà, c'est une dame. Regardez. Regardez. Elle est énervée. Elle n'est pas contente. Ah, Cruchot, vous avez arrêté Anne Hidalgo dans sa voiture officielle. Elle est furieuse. Elle va nous affecter à la brigade à vélo qui surveille les voies sur berge. C'est une catastrophe. Laurent Gérard, tout en rire, le podcast est disponible. Vous allez cliquer sur notre site rtl.fr.